J'ai été excisée à l'âge de 7 ans et mariée à l'âge de 12 ans. L'excision ça consiste d'enlever le capuchon de chitoris, il y a certaines personnes qui s'arrêtent là, d'autres enlèvent le capuchon et les petites lèvres. Et d'autres familles, pas seulement ils coupent le chitoris et les petites lèvres, mais ils coupent aussi les grandes lèvres. Et ça s'appelle l'infibulation. GAMS, c'est un groupe de l'abolition des mutilations génitales féminines et le mariage forcé et mariage précoce. J'ai créé cette association pour faire la prévention pour les enfants, pour les jeunes filles qui n'ont pas encore été excisées et pour les épargner de cette torture. Au début, la Belgique ne connaissait pas vraiment la problématique. Donc c'est quand on a démarré, pour la sensibilisation, qu'ils ont commencé à découvrir l'ampleur de l'excision dans le monde. Nous, en fait, on a vraiment une approche qui est plutôt communautaire. On est plus dans le travail communautaire avec les femmes directement concernées. Et dans notre équipe, on a des personnes issues des communautés concernées par l'excision. En fait, de base, on travaille surtout sur les questions d'excision et de mariage forcé. Et on a vraiment une expertise là-dessus et surtout dans ce qui est des communautés d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, notamment grâce à l'expertise de Kadia, notre fondatrice, mais aussi du personnel de terrain en général. Je travaille sur un projet qui s'appelle «Reach Out» pour les filles qui ne sont pas dans. On vient juste pour les filles, et on parle. Et je travaille avec un projet qui s'appelle «Access.B». Il travaille avec des filles qui ont des violences basées sur la gendarme. Et on travaille avec les filles. Si elles ne peuvent pas venir, elles peuvent avoir l'accessité à la vidéo. On se sert l'Islam pour dire que ça fait partie de l'histoire de l'Islam et tout ça. Ce n'est pas vrai. L'Arabie Saoudite, ils ne connaissent pas cette problématique. Le Maroc ne connaissent pas cette pratique. Seulement les pays africains et certains pays arabes qui le pratiquent, comme le Yémen, comme le Soudan, comme l'Égypte, parce que l'excision, ça vient de l'Égypte. Mais ça, c'est des millions d'années. C'est le temps du Pharaon. Et donc, les gens continuent à appliquer ça, disant que c'est la culture, c'est la tradition. D'autres disent que c'est la religion. Mais c'est pour juste mater la femme. C'est tout. En Belgique, on n'a pas encore eu de condamnation. Mais, je dis toujours avec entre guillemets, on ne peut pas dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Mais on a une loi qui interdit l'excision. Que tu sois ici ou ailleurs, et que tu vis en Belgique, et que tu reviens, tu l'excises l'enfant, tu risques d'aller en prison. Il ne faut pas couper l'étitude énormément à l'excision. Depuis la création du GAMS, on a quand même réussi à épargner des enfants. Plus de 3500 enfants étaient épargnés de l'excision. Ça, c'est la certitude. Mais depuis qu'on a fait l'évaluation et encore ça a ajouté, parce qu'il y en a beaucoup de familles qui demandent asile pour protéger leurs enfants. Donc, si on accumule tout ça, on va dépasser les 5000. L'accord de la femme, c'est comme un jardin. Quand tu entretiens un jardin, il y a plein de fleurs, il y a plein de couleurs, il y a plein de l'harmonie de la nature. Tu vis bien.